... Bonsoir les amis, attention, attention, accrochez-vous, ça va aller vite ce soir. Nos candidats sont très en forme, très en forme. Ils sont même un peu dissipés, et ça c'est très très bien, parce que de la bonne humeur sur ce plateau, on en veut plein, plein, plein. Voici Hippolyte de Val d'Arc, en Savoie. Ça va Hippolyte ? Bonjour Samuel. Bienvenue. Marie-Odine, Dumont, dans l'Assa. Bonsoir Marie-Odine. Bonjour Samuel. Merci de revenir jouer avec nous. Adrien de Dunkerque, première fois pour Adrien. Première fois, bonsoir Samuel. Comme Hippolyte d'ailleurs. Et voici Pascal, qui n'est pas sa première fois, c'est notre champion. Coucou, ça va Pascal ? Oui, c'est vrai. Coucou, c'est bon. Et là, partout en France, des exclamations, des cris de joie, de la félicité. Voilà, grâce à Adrien, des milliers de foyers vont pouvoir régler leur téléviseur, et ça, c'est formidable. Ça, c'est de la chemise Adrien. C'est ce qu'on m'a dit, on m'a dit, il faut venir colorer. Je suis venu colorer. Elle est magnifique. Merci. Elle a une histoire, elle est superbe. Elle a une histoire, elle a une belle histoire. Je suis parti au Burundi pour un voyage humanitaire avec le travail. Félicitations. Merci. Et donc, j'ai pris, j'ai été dans un marché à Moireau, dans la commune de Moireau, et j'ai choisi moi-même le tissu. On est allé chez un, comment ça s'appelle ? Un tailleur. Un tailleur. Ah oui, oui. Il a pris mes mesures, etc. C'est pour ça qu'elle vous va si bien. C'est ça. Oui, j'ai pas pris un gramme depuis, donc c'est ça. C'est magnifique Adrien. Merci. Félicitations. Adrien, c'est votre première fois. Première fois. Oui, vous pouvez une première fois. Exact. Marie-Odile revient jouer avec nous, et merci Marie-Odile, et Pascal, c'est notre champion. Alors c'est drôle parce que, attendez, je crois que c'est Hippolyte, oui, et Marie-Odile qui ont un petit point commun. Vous aimez beaucoup faire aujourd'hui des choses que vous n'aimiez pas faire, enfant. Marie-Odile, le jardinage. Alors enfant, c'était non, c'était la corvée. Vos parents vous demandaient un petit peu d'aider, ramasser les pommes, par exemple. Ah non, c'était dans le nord, c'était ramasser les patates. Ah c'est les patates, c'était pas les pommes. C'était les pommes de terre. Et donc il fallait un petit peu aider, c'était pas trop. Ah non, ah non. Alors qu'aujourd'hui, vous adorez. J'adore. Vous avez un jardin ? Oui. Oui. Vous y faites quoi ? Un petit jardin d'huile, alors surtout des fleurs, et puis un petit peu de légumes, des tomates, puis des herbes aromatiques. Donc Marie-Odile, aujourd'hui, la main verte, alors que petite, pas trop. Non. Hippolyte, vous c'était les musées. Oui, j'ai détesté ça et finalement maintenant... Ah oui, vos parents vous emmenaient et maintenant c'est une vraie passion. Oui, carrément. Oui. Oui, j'en fais beaucoup dès que je peux, dès que j'ai l'occasion. Vous avez d'ailleurs un musée de cœur, un musée que vous avez plus aimé que les autres ? Le musée d'Orsay, je dirais, c'est le plus beau. Ah oui, il a une architecture incroyable, et une lumière. Oui, carrément. Je suis assez d'accord. Et alors, puisqu'on parle de la famille, je vois que vous avez énormément voyagé, de 3 à 20 ans. Exactement. Avec vos parents, vos frères, 36 pays, 36 pays sur les 5 continents. Oui. Est-ce que c'était lié au travail peut-être de... non ? Ah pas du tout, non. On partait 5 semaines par an pendant les vacances d'été. D'accord. Et du coup, j'ai pas mal voyagé à ce niveau-là. Waouh. C'était, ouais. Je vois Nouvelle-Zélande, Australie, Hawaï, Alaska. Oui. Brésil. Exact. Argentine, Chili. Donc, Hippolyte, première fois. Et Adrien, première fois aussi. Oui. Première fois. Arbitre. Passion football. Adrien, vous avez joué. Vous avez joué au football. Oui, j'ai joué pendant longtemps. Longtemps. Voilà. Retour sur le terrain, il y a deux ans à peu près. Mais comme arbitre. Oui, je suis passé de l'autre côté de la barrière. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Parfois difficile. Parfois difficile. Mais après, je l'associe un peu à mon métier, parce que je suis aussi professeur de sport, éducateur sportif. Éducateur saignant, oui. Donc, c'est beaucoup de pédagogie sur le terrain pour calmer les joueurs, pour beaucoup parler avec eux aussi, pour leur expliquer les décisions. Donc, beaucoup de psychologie. Exactement. Donc, ça fait un parallèle avec le métier. Donc, moi, j'adore. Ça change ou pas ? Ce qui est marrant, c'est que moi, je râlais beaucoup sur l'arbitre. J'étais un gros, gros râleur. Toujours dans le respect. Oui. Donc, je comprends. Je comprends les joueurs qui râlent, qui sont frustrés. Et donc, c'est important. Ah, mais oui. C'est intéressant. C'est important d'expliquer ses décisions pour justement calmer tout. Ah, c'est super intéressant. Adrien, bonne chance pour cette première fois. Et alors, Pascal, ce n'est pas sa première fois, parce qu'il a aussi une belle histoire avec Question pour un champion. Il avait joué, avant de revenir, deux fois auparavant, une fois tous les 15 ans. À Marie-Odile, c'est à peu près la même fréquence. Une première belle partie avec un face-à-face. Pertu avec Grégory, mais Grégory qui s'en va. Un retour hier. Retour gagnant. Champion. Premier titre. Et vous voilà à nouveau. C'est une belle histoire, Pascal. Voilà. Bon, on est très heureux de la partager avec vous. Bonne chance pour cette nouvelle partie. Merci. Et merci d'être resté. Vous êtes prêts, les amis ? Oui. N'oubliez pas, tentez, buzzer, proposer, prenez la main. Voici la première manche. Allumons les buzzers d'Hippolyte, de Marie-Odile, d'Adrien, de Pascal. Là, on peut jouer. Première question à un point, c'est un échauffement. Quelle poudre ? C'est une question de botanique. Tirer d'une plante cultivée en Afrique du Nord sert à teindre... Adrien. Le aîné. Oui, les cheveux, la paume des mains, le aîné. Pour certaines cérémonies, notamment, il y a des choses incroyables. Adrien, c'est parti, un point. Dans la musique religieuse, quel verbe intransitif signifie littéralement chanter les psaumes ? Marie-Odile. Psalmifié. Pardon ? Pascal ? Psalmodié. Bonne réponse. Pascal, psalmodié, exactement, chanter les psaumes. Première question à trois points, elles sont plus difficiles, mais elles sont sympas. Pour aller vite vers la deuxième manche, c'est du sport. En 97, quel fils d'un ancien coureur automobile canadien ? Villeneuve. Villeneuve. Deux champions, père-fils. Jacques Villeneuve, fils de Gilles Villeneuve. Sacré champion du monde en 97 pour Jacques Villeneuve. Pascal, ça fait cinq points déjà, puisqu'il y avait trois points ici. Quelle spécialité médicale ? L'abréviation ORL. Adrien. C'est moi. C'est Adrien qui a la main. L'autorhinolaryngie. Non. Pascal, prends la main. Autorhinolaryngologie. Autorhinolaryngologie. Bonne réponse, exactement. Alors, la difficulté, premièrement, c'est de prendre la main. Marie-Odile avait très envie de me faire une proposition, mais Adrien a pris la main. On n'était pas très loin. Pascal, prends la main, me donne la bonne réponse. Autorhinolaryngologie ORL. Pascal, six points déjà. Hippolyte, Marie-Odile, Adrien, Pascal, cinéma. Après un premier Oscar du meilleur film d'animation reçu en 2003 pour le voyage de Shiniro. Adrien. Miyazaki. Hayao Miyazaki. Bonne réponse. Le grand réalisateur japonais du film d'animation. Et la suite de la question disait, quel réalisateur japonais a été honoré d'une seconde statuette en 2024, dont deux Oscars pour le garçon et le héron. Hayao Miyazaki, littérature. Quelle romancière française, animatrice d'un blog, avant de publier en 2015 le premier jour du reste de ma vie. Adrien. Grimaldi. Oh. Virginie Grimaldi, avant de publier le premier jour du reste de ma vie, a écrit depuis de nombreux best-sellers, comme il nous restera ça. Il y avait trois points, Adrien. Vous êtes en tête avec Pascal. Bravo. Virginie Grimaldi, pour la romancière. Quelle grande flûte, introduite dans l'orchestre d'opéra par Lully, est tenue, Adrien. La flûte traversière. Horizontalement. Ouais, ouais, exactement. Il y avait un indice important, horizontalement, mais Adrien l'a trouvé avant par l'instrumentiste, la flûte traversière. Adrien en tête, avec 7 points. Histoire. Le 11 novembre 1620. Quel bateau parti de Southampton vers... Marie-Odile. Mayflower. Et c'est parti, Marie-Odile. Ça y est. De Southampton. Donc, en Grande-Bretagne. Vers l'Amérique, avec à son bord une centaine d'émigrants, jette l'encre près du Cap-Code, le Mayflower. Marie-Odile, 2. Gastronomie pour 3 points. Quelle spécialité gastronomique du sud-ouest de la France ? C'est une poitrine de porc, salée, qu'on roule, puis qu'on embosse avant d'être mise à sécher. Vous connaissez le mot ? Oui, Marie-Odile. La vente prêche ? Bon. On enchaîne. 3 points. Marie-Odile, qui font 5. En papeterie. Pascal, Adrien, Marie-Odile, Hippolyte. Comment appelle-t-on en papeterie le papier poreux, non collé, poreux ? Hippolyte. Canson ? Non. Marie-Odile. Le velin ? Non. Joli papier, le velin. Capable d'absorber l'encre fraîche, Adrien. Le buvard. Oui, le buvard. Il fut un temps où les écoliers avaient besoin. Quand on écrivait à l'encre, Adrien, 8. 8, bravo. Quelle ville d'Afrique, établie sur le fleuve Niger et la capitale du pays. Pascal. Niamey. A été le plus rapide cette fois, Niamey. Bonne réponse. Ça fait 8. Et la capitale du pays qui porte également ce nom. Niger, Niamey. Bien joué. Ça joue vite. On va faire une petite pause en regardant ce tableau. Tableau du peintre italien Giacoppo Amigoni, de la temps des années 1730. Et dites-moi, quelle personnification du vent d'ouest dans les mythologies, Adrien ? Zéphir. Oh là 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 ! C'était 3 points. Fini. Adrien, c'est bon. Bravo. Adrien avait besoin d'un point. Emporté par son élan, il m'en donne 3. Voilà, ça en fait 2 de trop. Bravo. On va revoir le tableau. Giacoppo Amigoni, année 1730. Quelle personnification du vent d'ouest dans les mythologies grecques et romaines est ici représentée aux côtés de la déesse de la végétation, Flora ? C'est exactement Zéphir. Après Zéphir, animaux. Quel poisson vivant en bande dans les eaux douces d'Amazonie ? Hippolyte. Le piranha. Là j'ai fait une pause parce que je savais que ça suffisait, Pascal l'avait, mais Hippolyte a été le plus rapide. On peut dévorer des animaux de grande taille grâce à ses dents triangulaires, le piranha. Dans les années 80, c'est de la télévision. Quel feuilleton télévisé adapté d'un best-seller racontait la liaison entre la fille de propriété et terre-terrien et un prêtre ? Oui Marie-Odile. Les oiseaux se cachent pour mourir ? Je savais que vous l'aviez. Bravo. C'est un énorme succès ce jeu de l'époque. Je ne regardais pas, mais c'était tellement connu. Ah oui, Richard Chamberlain, c'était l'acteur qui incarnait le prêtre là. Le prêtre qui avait une liaison avec la... Ah bon, c'est toute une histoire. Mais c'est vrai que c'était un énorme succès populaire en fait. Les oiseaux se cachent pour mourir. Quel mot d'origine allemande, et vous l'avez tous les trois, qualifiez un décor ou un objet de mauvais goût, passé de mode, d'origine allemande. Asbine ? Non. Ringard ? Non, c'est un peu l'idée. Mais mot d'origine allemande pour qualifier un décor, un objet de mauvais goût. On dit que c'est... Kitsch ? On dit que c'est kitsch. Oui. Bravo. Parce qu'elle qualifie. Ah oui, c'est asbine. Oui, c'est assez de mode, mais... Enfin, kitsch. Après, le goût, hein ? Oui. Parce que le kitsch des uns et l'art des autres, hein ? Pascal ? Super. Marie-Odile, les sept points, ils sont importants. On joue pour trois points, donc une bonne réponse, et vous êtes qualifiés. Mais attention, Hippolyte peut revenir très, très vite. On cherche un cycliste. Quel cycliste ? Né le 12 mars 1925. C'est le premier coureur à avoir emporté le Tour de France trois fois de suite, entre 53 et 55. Grand coureur cycliste. Oui, oui, oui. Marie-Odile ? Louis-Ombaubé ? Oui. Louis-Ombaubé est la bonne réponse. Marie-Odile, bravo. Hippolyte, merci d'avoir joué avec nous pour cette première. J'espère qu'il y en aura d'autres. À très bientôt, j'espère. Et voici un cadeau. Voici pour vous le cadre photo connecté APF 1560 Wi-Fi d'Akpa Photo qui affiche instantanément les photos et vidéos que vous envoyez, d'où que vous soyez. Avant d'aller plus loin, la petite question sympa pour gagner à la maison. 3000 euros par mois jusqu'à la fin de cette année. La voici. Quelle est la suite de cette comptine ? Ah oui, je te tiens, tu me tiens. Un, par l'oreillette. Deux, par la barbichette. 32-43, le téléphone, par SMS. Je pense que vous l'avez. Vous envoyez un, oreillette, ou deux, barbichette, ou 7-10-20. Et on s'y ressort parmi les bandes impôts pour vous faire gagner cette belle somme. Marie-Odile, bravo. Pascal, notre champion, est là et il y a un bon début de partie pour Adrien qui va être le premier à choisir parmi les thèmes du 4 à la suite. Pascal, je vois de la Bretagne dans les thèmes du 4 à la suite. Alors après, la Bretagne, ça peut être plein de choses. Vous avez vu ce que vous en pensez ? Je dis ça parce que Pascal, il est breton. Est-ce que j'ai des choses du côté de la Sarthe ? A priori, non. Marie-Odile, Adrien, le nord a priori, non. A priori. Il n'y a pas le carnaval. Je ne vois pas. Mais il y a du thème mystère. Voici les thèmes. La Bretagne et la voile. Les Guillaume célèbres. Pas mal, ça. La vitesse dans tous ses états. La vitesse dans la culture générale. Et le thème mystère. Adrien, prenez le temps que vous voulez pour réfléchir si vous hésitez, sauf si vous avez fait votre choix, bien sûr. Non, je pense que je vais partir sur les Guillaume célèbres. Oui, c'est pas mal. Venez, Adrien. Il y a des thèmes parfois qui sont un peu flous, un peu mystérieux. Bon, là, c'est ce qu'on cherche. Les Guillaume célèbres. Adrien, belle première manche. Maintenant, on essaie de transformer l'essai, d'aller encore un peu plus loin. En tout cas, pour une première fois, c'est vraiment top. Les Guillaume célèbres, vous êtes prêts ? Guillaume célèbres. Top. Selon la légende, quel héros helvétique aurait été condamné à traverser en 2024 ? Quel écrivain, auteur 20 ans plus tôt de et après, Publie-le au XVIe siècle. Quel humaniste français a obtenu de François Ier la formation de l'établissement qui allait devenir le Collège de France ? Face. Quel chirurgien de Louis XVIII puis de Charles X ayant possédé le titre de baron dans la comédie Les Garçons et Guillaume à table, qu'il a lui-même réalisé ? Quel comédien, tout son propre, de 2008 à 2019, quel haut fonctionnaire prénommé Guillaume a présidé la SNCF ? Je sais pas. Quel journaliste passionné d'art contemporain et ancien animateur des émissions télévisées Campus et Rive-Droite ? Face. Quel cuisinier du XIVe siècle dont le véritable nom était Guillaume Thirel doit être dans la publication du Viandier ? Sous quel nom connaît-on le poète ? Deux points d'Adrien, marqué d'entrée. Guillaume Tell. Adrien répond très vite. Selon la légende, quel héros helvétique aurait été condamné à traverser d'une flèche une pomme placée sur la tête de son jeune fils ? Guillaume Tell. Bien joué. Musso, deuxième point. Quel écrivain, auteur 20 ans plus tôt de et après, en 2024, publie le roman à suspense ? Intitulez quelqu'un d'autre, Guillaume Musso. Et vous me donnez Guillaume Gallien, le comédien, le réalisateur aussi, notamment Les Garçons. Et Guillaume à table, animateur. Donc un Guillaume passionné d'art contemporain. Il a notamment animé Campus, Rive-Droite, très belle carrière audiovisuelle. Guillaume, ça me dit rien. Guillaume Durand. Vous voyez, Guillaume Durand ? Non, pardon à lui, mais non. Alors, il y a un Guillaume aussi qui a dirigé longtemps la SNCF. Pépi. Pépi, qui était, je crois, le porte-parole de la SNCF, directeur de la communication, je crois, qui a eu le patron du groupe de 2008 à 2019, donc assez longtemps, le haut fonctionnaire Guillaume Pépi. Pascal, vous l'aviez. Qu'est-ce qui nous a manqué ? Ah oui. XVIe siècle, un humaniste français qui obtient de François Ier la fondation de l'établissement qui allait ensuite devenir le Collège de France. Donc, un Guillaume est budé, B-U-D, budé, et le chirurgien de Louis XVIII et de Charles X ayant possédé le titre de baron, qui est l'un des fondateurs de l'anatomie pathologique, Guillaume Dupuytrin. Ah oui. Dupuytrin. C'est un bon score, Adrien, qui peut suffire. Ça va dépendre de ce qu'il y a. C'est le droit. À tout de suite. Je crois que je ne vous ai pas donné le cuisinier du XIVe siècle. Va-t-elle ? Non. C'est Taïvan. Ah. Ouais. Le cuisinier du XIVe à qui on doit le viandier, l'un des plus anciens traités culinaires, donc a marqué l'histoire de la gastronomie pour cette raison, c'est Guillaume Taïvan. Adrien, très bien. Pascal, on a la Bretagne et la voile. Vous êtes breton, mais c'est un thème particulier. On a la vitesse dans tous ses états. Et on a le thème mystère. Alors, je ne suis pas très voile. Nous, on est au centre de la Bretagne. Mais je vais quand même prendre la Bretagne. Eh bien, on y va. D'ailleurs, votre cœur est entre la Bretagne et la Savoie, parce que je crois que votre épouse est originaire de Savoie, de Crévolant. C'est comme ça qu'on le lance, Cré. Crévolant, oui. Crévolant, voilà. D'ailleurs, elle y est même chaque hiver monitrice de ski. Elle fait la saison de ski. C'est super. Voilà. Et mes garçons dame les pistes. C'est vrai ? Oui. OK. Donc, du coup, on quitte la Savoie pour la Bretagne. Où vit Pascal ? Dans les Côtes d'Armor, la Bretagne et la voile. Pascal, prêt ? Oui. Bonne chance. La Bretagne et la voile. Top. Quelle course transatlantique en solitaire se dispute tous les 4 ans depuis 68 entre Saint-Malo et Pointe-à-Pique ? La route du Rhum. Quel département, dont le code est le 22 ? Côte d'Armor. Le, oui. Quel port du Morbihan, proche de Carnac, accueille depuis 78 la compétition du SPI Ouest France, proche de Carnac ? Proche de Carnac. Qui bon ? Sur la presse-île de Ruisse, quel port, dépendant de la commune d'Arzon ? Port Roasti. Oui. Depuis 84, tous les 4 ans, en temps normal, quelle commune bretonne accueille l'arrivée de la course fonds atlantique partie de la ville de Québec ? Brest. Depuis 47, dans le Finistère, quelle archipel accueille une école de voile ? Quelle commune portant le nom d'une presse-île située au nord de Belle-Île-en-Mer a été choisie pour constituer l'arrivée du Tour de la Bretagne à la voile en 2021 ? Donc c'était Quybron là, et tout à l'heure, c'était pas Quybron. Donc si on a Carnac, si on a Quybron... La Trinité-sur-Mer. Eh oui, le grand port de plaisance de la région. Exactement, c'était la Trinité. Deux points pour Pascal, qui m'a donné plein de bonnes réponses, je vous garde Pascal. La route du Rhum, bonne réponse. Bon, je demande à un breton un département dont le col est 22. En plus, Pascal, c'est son département, pas de problème. Abrite le port de Logivy-sur-Mer, disait la suite de la question, d'où s'élance la régate des Lilablancs, c'est en direction de Bréa. Et après, effectivement, sur la troisième question, on cherche ce port du Morbihan, proche de Carnac, à Quybron, il y a un très beau port de plaisance, d'ailleurs qui a été aménagé, qui a été agrandi il y a quelques années. Ça a été un chantier très très long. Le port de plaisance de Quybron, qui est à Port-à-Liguin, maintenant il y a un endroit incroyable, il y a des petits cafés, des petits restaurants, c'est très très beau. Mais là, c'était la Trinité-sur-Mer, qui historiquement est un grand pôle de plaisance aussi, qui accueille depuis 1978 la compétition du SPI Ouest-France, la Trinité. Alors c'est drôle, parce que Quybron venait plus tard, quelle commune portant le nom d'une presqu'île située au nord de Belle-Île-en-Mer, a été choisie pour constituer l'arrivée du Tour de Bretagne à la Boile en 2025, c'est Quybron. Et on avait aussi les îles de Glénan. Oh, vous m'avez donné le Crouestie aussi, donc plein de bonnes réponses. Et celle qui nous a manqué, c'est depuis 84, tous les 4 ans, en temps normal, quelle commune bretonne accueille l'arrivée de la course en Atlantique partie de la ville de Québec ? Pensez au Rempart, Surcouf. Ah bah Saint-Malo. C'est Saint-Malo, en fait. Saint-Malo. C'est Saint-Malo, effectivement. Pascal, 2 points pour vous. Allez-y. 2 points Adrien, 2 points Pascal. Marie-Odile, on a un peu d'espace pour essayer de se qualifier directement. Soit avec la vitesse dans tous ses états, soit avec le thème mystère. Le thème mystère ? Venez Marie-Odile. Marie-Odile, je sais que vous aimez la botanique, vous avez la main verte, vous avez un jardin. Je pense que tout ce qui est santé, tout ça aussi, au regard de votre profession, vous étiez kiné, ça doit aller aussi. Et la musique, ça va la musique ? Ça dépend quelle musique, Samuel. Parce que je sais que vous faites partie d'une chorale, n'est-ce pas ? Oui. Avec beaucoup de... Vous êtes une centaine, je crois, de chanteurs. Oui, à cœur joie, au clair matin. Bravo. Et alors, quel type de chanson ? Alors, nous chantons du classique. En ce moment, nous chantons Théodora de Handel. Nous chantons aussi des gospels. Ok, bravo. Nous chantons de la chanson française. Là, nous chantons Madeleine. Madeleine de Brel. De la chanson, de la musique. Voici le thème Marie-Odile. Bruitage et son dans les chansons. Voilà. C'est le thème. Ça va bien se passer. Il nous faut deux points, Marie-Odile, ok ? D'accord. On y va ? Bonne chance. 63. Quel premier tube de Sheila débute par le son d'une cloche annonçant la fin des cours ? L'école est finie. Dans sa chanson, L'hélicon, quel chanteur fantaisiste ponctue le refrain d'un pont ? Bobine à pointe. En 71, quelle chanson des Doors est introduite par le bruit de la pluie et de l'orage ? This is the end. En 95, quel groupe de pop allemand chantant en anglais connaît le succès avec le titre Lemon Tree, dans lequel on entend un verre se briser ? Voilà, Anne-Marie. 73. Quel tube des Pink Floyd, extrait de l'album Dark Side of the Moon et rythmé par un bruit de tiroir caisse ? Tiroir caisse. Monet. Dans la chanson, Coupe le cake, quel groupe de rap marseillais formé autour d'Akénaton remplace certains mots par leur illustration sonore ? Akénaton, le groupe c'est... Je sais Akénaton, je le connais. Vous l'avez. Je danse le Mia, les pyramides, les Gilles, les Pharaons. Akénaton. Ayam. Ayam. Ayam, exactement. Ayam, c'était ça. Moni, bonne réponse. Pink Floyd, Bobby Lapointe, vous l'aviez, l'école est finie, ça nous donne deux points. Oh, deux points. C'est chaud. C'est intéressant ce qui va se passer. Deux points pour Marie-Odile. Donc Moni, c'était bon. Bobby Lapointe, le chanteur fantaisiste, l'école est finie, Sheila. Il nous a manqué donc Ayam, il nous a manqué la chanson des Dors introduite par le bruit de la pluie et de l'orage. Extrait, c'est magnifique. Riders on the storm. J'ai jamais fait attention, effectivement, à cet orage qui introduit la chanson. C'était les Dors et je crois qu'il me manquait une dernière, c'était le 4 à la suite, 95. Ce groupe de pop allemand qui chante en anglais, qui connaît le succès avec le titre Lemon Tree. Adrien, Pascal, ça vous parle ou pas ? Dans lequel on entend un vers sourire, c'est Fool's Garden. Non, non. Fool's Garden. Marie-Odile, vous avez déjà joué au jeu décisif ? Oui, Lemon Tree, c'est rasant parce qu'on le chante dans notre chorale et c'est Paul Anne-Marie, c'est une reprise en fait. C'est ça. Ah, c'est ça. D'où votre proposition. Oui, Paul Anne-Marie. On n'était pas loin. Jeu décisif, vous connaissez Marie-Odile ? Oui. Eh bien, on y va, c'est parti. Pascal, vous avez déjà joué au jeu décisif ? Non. Première fois ? Oui. Adrien, première fois ? Au tennis, je joue au jeu décisif. Et vous êtes forts ? Pas autant que Djokovic, mais j'espère que là. Jeu décisif, les scores retombent à zéro malgré les efforts. Les deux premiers qui arrivent à deux points se qualifient. Attention, voici la première image. Qui suis-je ? Chanteur. Adrien. Manu Chao ? Non. Marie-Odile. Cali. La chanson. C'est Cali. C'est Cali. Un point, Marie-Odile, bravo. Deuxième image. Que suis-je ? Mammifère. Adrien. Un raton laveur. C'est un raton laveur. Il se cache un peu, mais il est là. Belle photo. Adrien, un point. Troisième image. Que suis-je ? Marie-Odile. Hostie. Vêtements. Adrien. L'aube. 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 Oui, oui. Il y avait l'hostie, mais il y avait la manche de l'aube aussi. Adrien. C'est bon. Pas très loin du niveau de Djokovic. En jeu décisif, Adrien. Bien joué. Pascal, attention. Marie-Odile a un point d'avance après l'aube. Image. Qui suis-je ? Industriel. Marie-Odile. Ferrari. Enzo Ferrari. Marie-Odile, bravo. Bravo. Un homme, une voiture rouge. Ferrari. Pascal, c'était votre premier jeu décisif. Oui. Ça, c'est fait. Pascal, notre champion. Bravo, Pascal, encore pour ce titre. Ça a été un plaisir, Pascal. À la prochaine. On se verra dans pas longtemps. Et voici un cadeau pour vous. spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 euros. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. On aura un nouveau champion ou une nouvelle championne ce soir juste après cette question pour gagner, vous qui l'en regardez, ouais, 3000 euros tous les mois jusqu'à la fin de cette année. Quelle est la suite de cette comptine ? Je te tiens, tu me tiens. D'ailleurs, je ne montre rien. 1, par l'oreillette. 2, par la barbichette. 32, 43, téléphone, SMS. 1, oreillette. 2, barbichette que vous envoyez au 7-10. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Marie-Odile sera peut-être championne ce soir. Adrien sera peut-être notre nouveau champion. Et ça se joue dans un instant sur France 3. Un nouveau champion, une nouvelle championne ce soir. Soit Adrien, soit Marie-Odile. Bravo Adrien. Cette première fois, elle est parfaite. Quasi, elle sera parfaite. Djokovic, je l'ai décisive. Je vais l'appeler comme ça Adrien maintenant. Marie-Odile. Bravo pour ce superbe. Retour. Championne peut-être Marie-Odile. Champion Adrien ce soir, je le disais. Dans un instant, on commence. Adrien, vous aurez la main sur la première question. La tradition, c'est de regarder les cadeaux d'abord. Et on fait ça. Les cadeaux d'abord pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Asus et Boulanger sont ravis de vous offrir ce PC portable Asus Zenbook. Doté de la technologie OLED, fin et léger, il vous accompagnera partout. Cadeau pour le champion ou la centaine. Slow Move vous accueille pour une semaine de vacances glamour à vivre en famille ou entre amis. Dans des hébergements insolites, grand confort au cœur du terroir français, vous vivrez une semaine inoubliable grâce à Slow Move. Ça va chouer vite parce que moi j'ai vu les candidats jouer, ils sont forts et les questions sont à votre portée, je dirais. Adrien, qu'est-ce qu'on fait de ces questions sport ? Je vais laisser la main. Ok, Marie-Odile, attention. Top sport, dont la section amateur est régie à l'échelle mondiale par la fédération appelée IMAF. Je suis pratiqué par la française Manon Fioro. Me déroulant en trois ou cinq rounds de cinq minutes, je suis représenté par des sportifs tels que Destine Poirier, Cédric Dombé... MMA. Cyril Gann, MMA, exactement. Il y a une ambiance là. Raphaël Tronchet aussi. Oui. Un très bon ami à moi. C'est vrai ? Oui. Et vous-même octobone et tout ? Non, moi non, moi je regarde, j'encourage. Le MMA c'est intéressant, il y a quelques années c'était interdit en France, les combats publics, et puis la loi a changé tout simplement. Il y a eu une demande qui venait du monde associatif, du monde du sport, en disant bah si, si, et puis qui a été appuyé par le ministère des Sports. Et aujourd'hui le MMA est avec effectivement des combats qui remportent beaucoup de succès, notamment auprès de la jeune génération, mélangeant diverses disciplines de combat, souvent désignés par un acronyme de trois lettres, arts, martiaux, mixtes, et j'acceptais cette réponse, ou MMA. Et effectivement on a des grands champions français, c'est vrai. Adrien, trois points, bravo. Mario Dill, géographie. Je le prends. Toujours l'indice chez vous. Quelle est cette... Devise étrangère, dont l'abréviation officielle est RMB, j'ai longtemps été en parité quasi fixe avec le dollar. Monnaie, dont le cours est indexé depuis 2005 sur un panier des principales devises de la planète, je suis divisé en 10 jao ou 100 fen. Monnaie asiatique, dont les billets représentent des figures comme Mao Zedong, je suis l'unité monétaire... Le yuan. Et ça buzz du côté d'Adrien pour me donner la devise, la monnaie chinoise, le yuan. Quatre points, on cherche une femme célèbre. Je vais l'essayer. Oui, Mario Dill, quelle est cette femme célèbre ? Top, femme célèbre d'origine russo-roumaine. Née en 1930, je dessine des 62, des robes pour futures mamans avec... Sonia Riquel. Ah ! Première boutique à Paris en 68, peut-être la boutique historique du boulevard Saint-Germain, je ne sais pas. Rapidement surnommée la reine du tricot, je crée des pullovers moulants et des vêtements aux coutures apparentes, sans ourlet, elle a vraiment son style. Dans un style mêlant le noir, le noir est très présent chez Sonia Riquel, c'est très sobre. Et la dentelle, créatrice reconnaissable à ma chevelue rousse, disparue en 2016 à l'âge de 86 ans, Sonia Riquel. Marie-Odile se relance, revient au niveau d'Adrien, question musique. Marie-Odile. Je prends la main. Marie-Odile garde la main. Quelle est top cette chanson de José Luis Perales, enregistrée en 1974 ? Je suis interprétée par une jeune chanteuse hispano-britannique. Marie-Odile. Porqué Tebas. Porqué Tebas, c'est la bonne réponse. Adrien a pris l'avantage, Marie-Odile s'envole au score. Alors, 8, Porqué Tebas, comprenant les paroles mais Olvidara, se raconte de le succès deux ans plus tôt au moment de la sortie du film Criacuerbos, Carlos Saura, dont je constitue le thème musical. Tube en espagnol, on l'a tous en tête cette mélodie, de la chanteuse Jeannette, dans lequel une jeune fille évoque un chagrin amoureux. Mon titre signifie « Parce que tu pars ». Bravo Marie-Odile. Adrien, il faut remonter. Vous avez la main pour du cinéma. Allez, on prend. Allez, on garde. Vous ne le savez pas mais Adrien a été acteur. Tout à fait, grand acteur, Oscar et tout. Oui, non mais dans un grand film, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Top, acteur britannique, né en 72, j'ai débuté en 94 en décrochant le rôle principal du film Shopping. Partenaire de Nicole Kidman. Judelot. Incroyable. Incroyable. Le Judelot à 4. Je l'avais. Vous l'aviez aussi ? Et Judelot. Oui mais à 4. C'est Shopping. C'est Kidman. C'est l'année de... C'est 72. Oh là là. C'est « Il est beau gosse ». Et... Ouais, Judelot quoi. Je vois que ça vous inspire tous les deux. Alors j'avais plein d'autres indices. J'avais « Retour à Carl's Mountain ». J'avais « The Holiday ». J'avais son... Quand il joue le pape. Puis 13 aussi. Judelot. Alors, c'était pas une blague. Adrien, il a joué dans un très grand film. Adrien, vous avez joué dans ? J'ai joué dans Dunkerque. Dans Dunkerque. De Nolan. De Nolan. Oui. Figurant. On me voit pas bien. On me voit vraiment, je suis loin. Soldat britannique. Et je meurs. N'est-ce pas ? Oui, et vous mourrez. Oui. Dans une des scènes de combat. Incroyable. Oui. Incroyable. C'est pas l'expérience. Un peu comédien quand même. Oui. Bravo. Ça aussi c'est bravo. 8, 8, bravo. Marie-Odile. Après le cinéma, de la gastronomie. Oui. Tout bien le monde. Déjà, bravo à tous les deux pour ce match. Top. Spécialité gastronomique française. Faisons l'objet de festivités tous les ans. Le troisième dimanche de mai à Flogni-la-Chapelle, je serai dérivé du ramequin de Bourgogne. Du 17ème. Accompagnant, lorsque je suis froide, la dégustation en Bourgogne des vins en cave. Je suis préparé avec de la... Les escargots ? Non. Est-ce que Bourgogne... Non. Top. Avec de la pâte à choux salée du comté, de l'émantale ou du gruyé râpé ? Je le sais. Dites rien, dites rien. La main est passée. Ne soufflez pas. Et je crois qu'Adrien l'a peut-être... Top. Gougère. Sorte de chouquette salée qu'on déguste souvent à l'apéritif. Je suis là. Gougère. C'est de la pâte à choux, mais c'est pas soucrée. C'est salé. C'est servitiel. C'est un bonheur absolu. Gougère. Très beau match. Il y avait 4-0. Il y a eu 8-8. Adrien reprend l'avantage. 18. Après la gougère. Architecture. C'est pour vous, Adrien. Je prends. C'est gardé. Marie-Odile, Adrien. Top. Type de bâtiment. Dont un exemplaire construit à Roscoff et orné de lanterre. Non. Je suis multiplié en France dès l'huitième. Doté. Un centre de thalassothérapie. C'est pas le centre de thalasson. Top. Doté de baies garnies de lames obliques appelées abassons. Je peux être dit à bulbes. Abacial. C'est pas la bâtiale. Top. Et le terme de campanile, mais réservé lorsque je suis indépendant de l'effet auquel je suis associé. Une église ? C'est pas l'église. Top. Construction élevée au-dessus ou dans le voisinage d'une église. Un clocher. Pour soutenir et abriter les cloches. Clocher. 4-0-8-8-10-10. Marie-Odile a la main pour ce qui pourrait être la dernière question. Je prends la main. Je vous dis quand même le thème. Oui. Vous avez le droit de changer d'avis. Botanique. Je prends la main. On a parlé du fait que Marie-Odile aimait bien la botanique dans cette émission. Top. Plante, dont le nom est issu de celui d'une province romaine. J'étais appelé phu, signifiant odeur déplaisante par le médecin de l'antiquité grecque Dioscoride. Plante de plus de 1 mètre de haut, à fleurs roses, à la racine très ramifiée. J'ai utilisé au Moyen-Âge contre l'épilepsie. Le lila. C'est pas le lila. Top. Employé aujourd'hui pour mes vertus sédatives, relaxantes, apaisant l'anxiété, le stress, j'appartiens à la famille des Valérianes. C'est... La Valériane. La Valériane a la bonne réponse. Toujours un indice à la fin pour peut-être donner le point. Le point est pour Adrien. Ça n'est pas la victoire, mais c'est un point de plus. Et la main revient à Adrien pour de la culture générale. Je prends. Beau match. On cherche. Top. Type d'objet, dont le nom est issu du franc cyclopre. Une de mes formes utilisées dans la baie de Somme prend le nom de blette. Objet consistant en fauconnerie, en un morceau de cuillère garnie de plume attachée à une laisse. Je prends le nom dans la pêche ou lancée... Le point, il faut cogner. La main passe. Top. Je prends le nom dans la pêche ou lancée de mouche ou de cuillère. Appât artificiel utilisé pour... Un hameçon. Non. La main passe. Top. Pour attirer un animal et dont le nom désigne... A l'heure. Employer au sens figuré une illusion ou une du prix. Je suis un l'heure. Un point de plus, Marie-Odile. Incroyable. Ça, c'est beau, ça. C'est très, très beau. Bravo. Mais ça fait peur. Ça fait peur. C'est magnifique. Marie-Odile, il vous manque un point. Adrien, il vous manque un point. Marie-Odile, à la main. Télévision. Tu prends la main. Top. Technique liée à l'audiovisuel. Mon nom français, formé sur un adjectif, est attesté en 1938. Définissant un mode de diffusion nécessitant de grands moyens, comme l'allocation de faisceaux de transmission. Dans le domaine sportif, j'ai été utilisé dès 48 à la télévision française pour... Le live ? Le direct ? Le directo ? Non ? Trois bonnes réponses. Le live est la bonne réponse. Le direct est la bonne réponse. Directo, je ne sais pas, mais je valide aussi. Bonnes réponses à trois points, Adrien. Oui, j'avais live aussi. J'avais live, j'avais direct. Directo, je ne sais pas. Non, mais non plus. Quel match, quel match. Sur la botanique, à un moment, on croit que Marie-Odile va trouver. Finalement, c'est Adrien qui trouve Valériane. C'est incroyable. Le leurre, le leurre. Marie-Odile là. Et moi, je ne vois pas les points. Je pense qu'on est à deux et que c'est la victoire. Mais non, c'est un point. 11-11. El directo. C'est. Bravo. Bon, quel scénario. Merci. Il faut être deux pour un beau match. Vous y étiez. Félicitations, Marie-Odile. Bravo pour ce match. Cette partie, Adrien. Belle première fois. Premier qualifié. Et une première victoire champion. Alors ? C'est bien. C'est bien. Je suis content. Je ne m'y attendais pas, mais je suis très content. Adrien, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on poursuit l'aventure ? Est-ce qu'on continue à se faire plaisir, à se faire peur ? Attentez une deuxième victoire demain. Vous me le dites dans 5 secondes. Et Adrien nous dit... Ça fait vraiment peur. Mais j'adore. Alors je reste. On se retrouve demain, Adrien. Bravo. Bravo, Marie-Odile. Bonne soirée, les amis. Et on continue à se faire peur demain avec Adrien. Émission qui sera peut-être en directo. Je ne sais pas. Le tournoi demain. Merci.